Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi malgré tous tes efforts tu n'atteignis toujours pas tes objectifs ? Eh bien, je vais te dire un truc. Il y a de grandes chances pour que tu sois en train de faire quelque chose, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Et ces petites habitudes ou actions en apparence anodines, ça batte complètement ton potentiel. Aujourd'hui je vais te parler de ces petites erreurs invisibles, celles qu'on commet tous les jours sans s'en apercevoir, et surtout, comment les corriger pour avancer plus sereinement dans ta vie. C'est parti ! Hey, what's up ! Si tu es nouveau sur cette chaîne, welcome ! Je suis Carla, chanteuse. Tu peux me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, et sur cette chaîne, on parle de productivité, de musique et de lifestyle. Donc si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends, avatar ? Commençons avec une classique qu'on fait absolument tous, sans même s'en rendre compte parfois, le multitasking. Honnêtement ici, entre nous, de vous à moi, qui n'a jamais essayé de faire plusieurs choses à la fois ? Tu vas sur ton ordinateur, tu écoutes un podcast dans tes écouteurs, tu vérifies tes messages sur ton téléphone en même temps, et écoutes, tu es en train de préparer le dîner, tout ça dans la même heure, n'est-ce pas ? Et je parie que tu fais ça presque tous les jours. On se sent productif comme si on accomplissait plein de choses, mais est-ce vraiment le cas ? Le multitasking, c'est un concept où tu essaies tout simplement de jongler entre plusieurs tâches en même temps. Mais voici le truc. Notre cerveau n'est pas conçu pour faire plusieurs choses simultanément, j'arrive pas à le dire. Pour faire plusieurs choses simultanément. Il peut alterner rapidement entre chaque tâche, mais il n'est pas fait pour se concentrer sur deux ou trois choses en même temps. Alors pourquoi est-ce que le multitasking te sabote ? La raison est simple. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit se réadapter. Et ça, ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et ce phénomène s'appelle le coût de la transition cognitive. Ça entraîne une perte de concentration, une baisse d'efficacité et une augmentation du stress. Donc par exemple, si quand tu es en train d'écrire un rapport hyper important, de rédiger ton mémoire, et que dès que tu entends une notification sur ton téléphone, bam, tu vas regarder ce que c'est. Ton cerveau se disperse, tu prends quelques secondes pour comprendre ce qu'il se passe, tu réponds et hop, tu retournes à ton rapport. Mais devine quoi ? Ça a pris beaucoup plus de temps que si tu étais concentré que sur une chose à la fois. Et au lieu de te sentir productif, tu te sens épuisé et mentalement saturé. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ça réduit la productivité, mais ça altère également la qualité de ton travail. Tu te sens peut-être productif parce que tu as accompli plein de choses, mais en réalité, chaque tâche a été accomplie avec moins de concentration. Les petites erreurs commençaient à s'accumuler. Tu fais des oublis, tu reviens en arrière pour corriger. Qui n'a pas déjà envoyé un mail sans la pièce de vente ? On l'a toussé. Par exemple, vendredi, j'ai fait un truc mais qui m'a saoulée au travail. Clairement, j'avais une tâche qui, elle m'a pris de 9h à 15h. Ça m'a saoulée. Vraiment, c'était quelque chose que je n'aimais pas faire. J'étais fatiguée de ça. Ah, je devais ensuite envoyer mon truc par mail à 10 personnes différentes en changeant le mail à chaque fois. Je pense que 5 mails sur 10, j'oubliais la pièce de vente et je devais rappeler le mail pour renvoyer le mail avec la pièce de vente. C'est pas fou. Juste parce que j'étais, mais tellement, j'étais dans un épuisement total. Mon cerveau était complètement saturé. Et il y a même une étude qui a été menée par l'université de Stanford qui a montré que les personnes qui font régulièrement du multitasking en fait sont moins bonnes pour effectuer plusieurs tâches que celles qui se concentrent sur une seule tâche. En plus, le multitasking, ça a un impact énorme sur ton niveau de stress. Forcément, quand tu essaies de tout faire à la fois, tu te crées une pression mentale constante sur ton cerveau. La sensation d'être sans arrêt occupée sans pouvoir vraiment te concentrer sur une seule tâche finit toujours par t'épuiser mentalement. Ça te donne l'impression d'être toujours sous pression sans vraiment avoir de moments pour te poser. Et le stress généré, ça va augmenter le niveau de cortisol dans ton corps, une hormone liée au stress, et ça peut entraîner de graves conséquences sur ton bien-être à long terme. Ça devient difficile de décrocher le soir, tu dors moins bien, t'es constamment fatigué même si tu as dormi, et ça va affecter ta créativité et ta capacité à résoudre des problèmes. En fait, le multitasking, c'est une illusion d'efficacité. On pense qu'on en fait plus en essayant de jongler avec tout, mais en réalité, on en fait moins, et surtout moins bien. Notre cerveau fonctionne de manière linéaire. Il est plus efficace quand il est concentré sur une chose à la fois. Comme dans les relations amoureuses. N'essayez pas d'aller dans ta gauche, concentrez-vous sur une personne et ce sera très bien, d'accord ? Donc je sais, c'est pas toujours facile de s'y tenir, parce que le monde fait qu'on nous pousse toujours à être toujours sans arrêt occupé, à répondre tout de suite à chaque message, à chaque notification, et à être toujours en mouvement. Mais c'est hyper important de prendre du temps pour faire une seule chose à la fois, et de t'y consacrer pleinement. Et si t'as du mal à te concentrer pendant un certain temps donné, t'as même des applications, par exemple, qui vont te permettre de bloquer ton téléphone, qui vont te permettre de, pendant un temps donné, tu n'auras plus de notification, plus rien du tout, et il sera bloqué, c'est-à-dire que tu ne pourras pas le débloquer par toi-même, en te disant, juste en me mettant en mode avion, en te disant, est-ce que je vais pas une petite notification ? Non, tu seras bloqué. Et j'ai parlé de plein de techniques efficaces ici pour augmenter ta productivité, vidéo que je te conseille d'aller regarder, mais par exemple, tu peux utiliser des méthodes de planification, comme la méthode Pomodoro, où tu travailles en session de 25 minutes, puis une pause de 5 minutes. Je vous mets le schéma ici, mais en soir, encore une fois, je l'ai bien expliqué dans la vidéo. Et même dans ta vie personnelle, parfois, ça peut être bien de faire une chose à la fois. Ça peut être bien de pas, de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais de manger sans écran, de juste manger et te concentrer sur ton repas, ce que tu manges. Ensuite, une habitude subtile, mais destructrice. L'autocritique excessive. Qui ne s'est pas déjà dévalorisée ? Qui ne s'est pas déjà dit, j'aurais pu faire mieux, franchement, c'est pas terrible ce que j'ai fait là. On se lance dans une tâche, on finit, et là, on trouve tous les défauts de la terre. Et tout ça, ça ralentit, ça freine, et ça fait douter de ses capacités. Et le pire là-dedans, c'est que cette autocritique, elle est pas source d'amélioration. Elle devient juste un saboteur silencieux de ton bien-être. L'autocritique, c'est une petite voix dans ta tête qui ne cesse de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Pas assez bien. Pourquoi j'ai pas fait ça aussi vite ? J'aurais pu faire mieux si j'avais eu le temps. Regarde tout ce que les autres accomplissent, c'est ce que moi je fais. En fait, au fur et à mesure, tu te donnes jamais le crédit que tu mérites. Et le problème avec cette autocritique, c'est qu'encore une fois, elle génère une pression constante. Tu te mets toi-même la barre tellement haute, qu'au lieu d'avancer, bah tu te figes par peur d'échouer. Et quand tu es constamment en train de te critiquer, ça se passe pas uniquement au niveau mental. Ça affecte ton bien-être émotionnel. Ça crée un sentiment de culpabilité, de doute qui te ronge à l'intérieur. Et je sais de quoi je parle. Tu finis par penser que tu n'es jamais à la hauteur, que tu échoues constamment, même quand tu réussis. Et ça c'est dangereux, parce que cette négativité qui s'accumule, au lieu de t'aider à progresser, elle te paralyse complètement. Et en plus et surtout, ça t'empêche de te concentrer sur le positif. Parce que tu passes tellement de temps à scruter tes erreurs, à chercher ce qui ne va pas, que tu ne vois même plus tout ce que tu as accompli. Et cette mentalité, elle te freine à prendre des risques, à avancer, à tenter de nouvelles choses. Parce que tu as peur de faire des erreurs. Et souvent même, tu as peur d'exposer tes erreurs. Et l'autocritique excessive, ça te rend moins performant. Parce qu'en te focalisant trop sur tes imperfections, tu vas perdre ton efficacité à prendre des décisions rapidement. Et efficacement. Typiquement, quand tu travailles sur un projet hyper important, mais que tu vas te perdre dans des détails inutiles, passer tout ton temps sur ces détails et ne jamais venir à l'essentiel. Tu pourrais passer des heures à peaufiner un paragraphe ou une présentation parce que pour toi, c'est jamais parfait. Et pendant ce temps, tu négliges les autres aspects du projet. Et souvent, ce genre de personnes sont toujours en retard en fait. Donc l'autocritique, ça peut vraiment t'empêcher de prendre des décisions judicieuses et d'avancer dans tes projets. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que cette tendance à l'autocritique, ça crée un cercle vicieux. Plus tu te critiques, plus tu deviens stressé et plus tu as de mal à accomplir les tâches de manière efficace. Par exemple, si tu échoues un projet et que ta première action, c'est de te blâmer directement, au lieu de chercher des solutions ou d'apprendre de ton erreur, tu risques de juste t'enfoncer encore plus dans ce sentiment de frustration. Et cette spirale, elle peut durer des jours, des semaines, des mois. En fait, tu t'enfermes dans une cage mentale où rien n'est jamais assez bien. Et ça devient de plus en plus difficile de sortir de cette mentalité. Et l'autocritique, c'est un des principaux moteurs de la procrastination. Tu veux dire, je ne vais pas commencer à faire ça parce qu'en fait, je sais très bien que je vais échouer. C'est déjà trop tard. Pourquoi je devrais essayer ? A force de te concentrer sur ce que tu n'as pas fait de bien ou de façon assez parfaite, tu te paralyses et tu repousses les choses à plus tard ou à jamais. Et le paradoxe, c'est que plus tu procrastines, plus tu te sens mal dans ta peau et plus tu te critiques. Et c'est là que la boucle infernale commence. Procrastination, frustration, autocritique, plus de procrastination. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux ? Accepte l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Vous voulez savoir le nombre de musiques que j'ai sorties qui ont été des échecs ? Allez voir mon Spotify, c'est rapide. Déjà, il y en a beaucoup qui ne sont plus parce qu'avant, j'étais comme ça et j'ai supprimé un bon nombre de mes projets, le nombre de musiques que je n'ai jamais sorties. Après, ça, c'est tous les artistes. On ne sort pas toute nos musiques forcément parce que voilà, voilà. Dites-vous qu'il y a des musiques que je laisse sur mon Spotify que j'ai composées à un moment que honnêtement, je ne pense pas les refaire un jour parce que je suis en mode ça ne me ressemble plus, je n'assume plus, je trouve que c'est hyper amateur et ce n'est pas ouf. Mais maintenant, je les laisse et je me force à les regarder en mode regarde d'où tu viens. J'assume. Les échecs, c'est une opportunité d'apprentissage et non un jugement de ta valeur personnelle. Si tu fais une erreur, ce n'est pas une raison de te rabaisser mais plutôt une chance d'apprendre et de grandir. Donc, sois gentil avec toi-même et sache reconnaître tes efforts même lorsque les résultats ne sont pas parfaits. Je te propose une technique simple mépuissante. Chaque soir, écris chaque chose que tu as bien faite aujourd'hui. Genre, j'ai bien réussi à cuisiner mes pancakes aujourd'hui. Ce geste va t'aider à reconnaître tes réussites, à développer ta confiance en toi et à transformer ton état d'esprit. Plutôt que de chercher ce qui n'a pas fonctionné, concentre-toi sur ce que tu as accompli. Prends du recul. Quand tu te retrouves à encore vouloir te critiquer, pose-toi cette question. Est-ce que je dirais ça à un ami ou un collègue dans cette situation ? Très souvent, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'on le serait avec n'importe qui. Enfin, on arrive à une habitude que beaucoup d'entre nous faisons. La comparaison avec les autres. Tu sais, quand tu scrolls sur Instagram, sur TikTok, et tu vois toutes ces personnes qui semblent avoir une vie parfaite, une carrière épanouissante, des vacances de rêve. Et là, tu te dis, pourquoi eux, ils y arrivent et genre, moi, je suis là, à la traîne et j'y arrive pas. J'y arrive à rien. La comparaison sociale est tellement courante dans notre quotidien qu'on ne se rend même pas compte à quel point elle est toxique et à quel point elle nous sabote. La comparaison sociale, c'est quand tu passes ton temps à te comparer avec quelqu'un, que ce soit son apparence, sa carrière, son niveau de réussite ou même sa vie personnelle. Le problème, c'est que souvent, on se compare à des personnes qui ne sont même pas réalistes. Sur le réseau, tout est mis en avant de manière très stylisée, filtrée et souvent arrangée. Tu vois, la version la plus réussie de la personne, mais pas toutes les difficultés qu'elle a traversées pour en arriver là. Et souvent, on oublie que la comparaison sociale, elle repose sur des critères externes. Tu compares ton chemin de vie avec une personne sans prendre en compte vos situations, vos ambitions et vos rêves. Vous n'avez pas la même vie. Tout est différent. Et ça te pousse à juger tes réussites comme insuffisantes. Simplement parce qu'elles ne ressemblent pas à celles des autres. Et la comparaison sociale, elle a des conséquences psychologiques profondes. Elle crée un sentiment de manque parce que tu te focalises sur ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as pas encore atteint. Et ça, c'est un piège énorme. Plus tu regardes ce que les autres ont accompli, plus tu vas te dire que tu n'es pas à la hauteur. Et ce sentiment de manque, ça peut mener à un sentiment de baisse de confiance en soi et à un vrai sentiment de frustration. Elle génère des émotions négatives comme la jalousie, l'envie ou l'anxiété. Tu te sens constamment derrière et tu as l'impression de ne jamais vraiment avancer ou du moins pas assez vite. Et toutes tes émotions, elles vont vraiment épuiser ton énergie mentale parce qu'il te fait perdre la motivation de poursuivre tes propres objectifs. Donc encore une fois, la comparaison, c'est un acteur clé de la procrastination. Plus tu te compares aux autres, plus tu as peur de ne pas être en capacité de faire mieux. En fait, il n'y a qu'une chose à retenir. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Compare-toi avec toi d'hier. Compare-toi avec toi-même d'il y a un an, d'il y a deux ans et regarde où tu en es aujourd'hui par rapport à avant. Regarde tout ce que tu as accompli. Et la comparaison sociale n'est pas seulement inusible pour ta productivité, mais également pour ta créativité et ton originalité. Quand tu te compares constamment avec des personnes qui réussissent dans un domaine spécifique, tu risques de perdre ta propre voix, de te conformer à quelqu'un qui a déjà réussi et de ne pas oser innover. Si tu passes un temps à regarder des créateurs à dire que tu as envie de faire la même chose et que tu finis par faire la même chose, tu vas juste te retrouver dans une boucle de copie. Donc au lieu d'essayer d'être authentique et de faire ce que toi tu aimes vraiment, tu vas faire ce que les autres aiment, ce qui marche. Tu perds ta chance de proposer quelque chose d'unique et ton contenu finit par manquer de profondeur et de véritable valeur. Le stress est également un autre effet de la comparaison sociale. Encore une fois, quand tu te compares aux autres, tu te mets une pression sur toi-même. Ça te donne l'impression que tu dois constamment être à la hauteur des standards externes. Moi, dans le domaine de la musique, imaginez-vous, si je devais me comparer avec Ariana Grande tout le temps, je serais au fond du trou. Ce stress, ça te bloque, ça te fait tes choix et ça te pousse à toujours chercher plus mais sans jamais être satisfait et sans jamais atteindre de résultat. Tu vis dans une peur constante de ne jamais être assez bon et ça, ça peut sérieusement affecter ta santé mentale et physique sur le long terme. Donc comment caser cette habitude ? Déjà, prends du recul avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est parfait pour te montrer la vie parfaite des autres mais on ne voit jamais la réalité complète. Consciemment ou non, tu vois une version filtrée et redouchée de tout le monde. Donc essaie de limiter ton temps sur ces plateformes ou de les utiliser de manière plus consciente sans te laisser emporter par la comparaison. Ensuite, change ton focus et compare-toi à toi-même. Plutôt que de regarder ce que les autres accomplissent, concentre-toi sur tes propres progrès. Demande-toi qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, cette année, ce mois et célébrer tes petits lutteurs, c'est un excellent moyen d'arrêter de te comparer et d'être satisfait de ce que tu fais. Ensuite, fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables. Établis des objectifs clairs et réalisables pour toi-même. Suis ton propre chemin et va à ton propre rythme. Si tu n'atteins pas le million d'abonnés en deux mois, c'est normal. Ensuite, accepte que tout le monde a son propre timing. Souviens-toi que nous ne sommes pas tous sur la même trajectoire. On ne part pas du même point de départ, on ne cherche pas la même arrivée et notre chemin sera forcément différent, même s'il se croise parfois. Chacun a ses propres défis et ses propres opportunités. Donc arrête de te comparer à des étapes de vie ou à des réussites qui ne sont pas les siennes. Et enfin, pratiquer la gratitude. Plus tu pratiques la gratitude pour ce que tu as, plus tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Donc note trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Ça t'aide à recentrer ton attention sur ton propre parcours. J'ai encore pas mal d'idées. Donc si cette vidéo vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 parce que j'ai encore plein de conseils à vous donner pour que vous puissiez réussir et essayer de passer au travers de cet auto-sabotage. Ses habitudes, si elles sont laissées sans contrôle, elles peuvent vraiment saboter ta productivité et ton bien-être au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu es conscient de tout ça, tu peux changer. Je sors deux vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 17h. Donc si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un petit pouce en l'air et abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada